Alors sous cet intitulé droit de la propriété intellectuelle est-il adapté à la recherche scientifique ? En vérité, je vais vous parler moi de l'octorialité scientifique et des schémas qui sont ceux du droit, des dichotomies, des catégories que le droit instaure. Et on va voir les conséquences que ça peut avoir sur la question de l'octorialité. Donc c'est le point de vue du droit, c'est le point de vue du juriste, qui n'est qu'un point de vue parmi d'autres, à ceci près que le droit s'impose et donc d'une certaine manière on est obligé d'écouter le juriste, même si ça n'est pas passionnant. Alors production intellectuelle versus production matérielle, puisque le mot propriété a été prononcé, il faut dire qu'en droit il existe deux ordres de propriété. Tout d'abord celle qu'énonce le code civil et qui nous vient en droite ligne du droit romain. Alors cette propriété, elle a pour objet des biens corporels, matériels, physiques, qui sont appréhendés dans leur stricte corporalité. Et puis il y a la propriété intellectuelle qui est née au moment de la révolution française. Et cette propriété dite intellectuelle, elle a pour particularité de ne s'appliquer qu'à des éléments de nature immatérielle, intangibles, incorporelles. Alors il faut donc mettre à part les objets matériels, physiques, et les savoirs, les connaissances de nature incorporelle. Alors on peut mettre les mots idée, conception, analyse, invention, œuvre, sur ces éléments de nature incorporelle. Alors on peut appliquer, appliquons cette distinction au domaine de la science, aux résultats scientifiques. Donc un résultat scientifique peut être corporel, matériel, ainsi des composants, des extraits, des échantillons, qui peuvent être les moyens ou les fruits d'une expérimentation. Et puis un résultat scientifique peut être de nature immatérielle, ainsi des savoirs mobilisés ou produits à l'occasion des travaux de recherche. Donc ce qui nous intéresse d'observer, c'est que la question de l'octorialité n'a de sens que dans le monde des savoirs, des idées, des créations immatérielles, des connaissances. Avoir qualité d'auteur suppose donc un investissement intellectuel. L'auteur est celui qui est intellectuellement à l'origine d'un savoir, d'une connaissance. Alors il est entendu que ce savoir, cette connaissance, peut être tournée vers la production d'éléments corporels. Mais ne nous y trompons pas, c'est le savoir qui fonde l'octorialité, et non pas l'éventuel produit physique de la recherche. Alors savoir scientifique versus création esthétique, maintenant. Plaçons-nous donc dans la sphère des créations incorporelles. Alors différentes lectures de ces créations sont certainement possibles. Cependant, et puisque c'est notre référence, le droit de la propriété intellectuelle, il faut présenter la summa divisio qu'instaure cette branche du droit. Il s'agit de la distinction entre les œuvres esthétiques et les savoirs scientifiques. Dans les textes préparatoires des législations sur la propriété intellectuelle, on parle encore d'artiste-inventeur. Mais le droit des brevets en 1791 et le droit d'auteur en 1793 tranche et sépare en deux ordres les créations de l'esprit. Alors c'est une séparation qui est puissante, qui est désormais extrêmement ancrée. C'est devenu un fait culturel et social profond qui traverse notre société. Alors au sens du droit d'auteur, est une œuvre de l'esprit toute création d'ordre esthétique, quel que soit le genre et la forme d'expression retenue par l'auteur. C'est la nature esthétique, l'essence esthétique de la création, qui est le socle de la définition des œuvres de l'esprit. Au sens du droit des brevets, l'invention, c'est un savoir dans deux techniques susceptibles de produire un effet technique. Alors ça n'est pas dire que toutes les créations esthétiques entrent dans le champ du droit d'auteur, ni que toutes les créations scientifiques entrent dans le champ du droit des brevets, mais même en dehors de chacun de ces droits, la distinction demeure. Les créations esthétiques et les connaissances scientifiques appartiennent à des ensembles qui ne se recoupent pas. Par nature, par définition, une création esthétique n'est pas cumulativement qualifiable de savoir scientifique, et une connaissance scientifique n'est jamais qualifiable d'œuvre esthétique. Alors évidemment, on pourra trouver des esprits malicieux pour tenter de dépasser, d'infirmer, de bousculer cette mise à part, a priori désormais indépassable, de l'esthétique et du scientifique. On en rencontre un certain nombre dans le milieu de l'art contemporain. On peut être sensible à l'esthétique des raisonnements mathématiques, etc., quoi qu'il en soit, rapporté à la question de l'octorialité. On peut donc être l'auteur soit d'une création intellectuelle d'ordre esthétique, soit d'une connaissance, d'un résultat intellectuel de nature scientifique. Octorialité scientifique versus octorialité littéraire, maintenant. Si l'on a présenté la distinction entre savoir scientifique et création esthétique, c'est pour en apprécier les conséquences, notamment à propos des publications, à propos des papiers scientifiques. Alors là aussi, il convient de distinguer deux choses. Les connaissances scientifiques, qui sont exposées, présentées, révélées, et puis le moyen de cette révélation, de cette diffusion, qui est le plus souvent un texte écrit, accompagné parfois de schémas, de graphiques, etc. En quelque sorte, la question de l'octorialité scientifique se dédouble. Octorialité du savoir scientifique d'une part, et octorialité littéraire du papier scientifique d'autre part. Alors, octorialité du savoir scientifique, la question de l'octorialité scientifique se pose fondamentalement, principalement, substantiellement, à propos du contenu scientifique, à propos des idées savantes qui sont exposées et portées à la connaissance d'une communauté scientifique. Ce contenu scientifique, ce savoir, ne relève pas par nature du domaine des créations esthétiques. En conséquence, il n'est évidemment pas protégeable par le droit d'auteur. De ce fait, il est important de relever la diffusion du savoir scientifique, de l'idée savante et libre. Si d'aventure un brevet a été pris sur toute ou partie de ce savoir scientifique, le droit des brevets lui-même assure cette diffusion du contenu intellectuel, diffusion de l'invention, le droit des brevets n'est donc pas, lui non plus, un frein à la diffusion du savoir scientifique, tout au contraire. Octorialité littéraire du papier scientifique, alors la question de l'octorialité se pose ensuite de manière, en quelque sorte, dérivée, seconde, mineure, mais avec des enjeux économiques réels et des enjeux pratiques de diffusion importants au sujet du texte et des éléments complémentaires, photos, diagrammes, schémas, etc., par lesquels le savoir scientifique est diffusé. Alors cette rédaction, ce texte, ces éléments de présentation sont susceptibles de protection par le droit d'auteur, du moins la question de leur protection par le droit d'auteur se pose-t-elle. Alors plusieurs choses, remarquons tout d'abord qu'il est d'usage que l'auteur ou les auteurs du savoir scientifique soient aussi les rédacteurs du papier, de l'article qu'il propose à la revue, ils sont alors doublement auteurs, mais dans deux logiques différentes que nous avons exposées, auteurs scientifiques du savoir scientifique d'une part et auteurs littéraires du papier scientifique d'autre part. Alors on peut imaginer aussi que les auteurs du savoir scientifique ne soient pas ou ne soient pas tous les rédacteurs de l'article, qu'ils aient délégué cette réalisation, cet exercice de rédaction et de présentation. Alors cette pratique de délégation est plus ou moins fréquente selon les champs académiques, mais elle nous permet de constater de nouveau que l'octorialité du savoir scientifique est autonome de l'octorialité littéraire de la publication. Octorialité et reconnaissance d'un droit de propriété intellectuelle, procédons en deux temps, nous allons voir tout d'abord qu'il n'y a pas de lien nécessaire entre l'octorialité d'un savoir scientifique et la reconnaissance d'un droit de brevet. Puis nous verrons ensuite qu'il n'y a pas non plus de lien nécessaire entre l'octorialité scientifique littéraire et la reconnaissance d'un droit d'auteur. L'absence de lien nécessaire entre l'octorialité d'un savoir scientifique et reconnaissance d'un droit de brevet, s'agissant de l'octorialité du savoir scientifique, il est admis sans difficulté qu'il n'ait nul besoin de se prévaloir d'un droit de brevet pour bénéficier de la qualité d'auteur d'un résultat scientifique. C'est vrai que la très grande majorité des connaissances scientifiques qui sont exposées notamment dans les publications n'ont pas fait l'objet en toute ou partie d'un dépôt de demande de brevet. Par ailleurs, le droit des brevets exclut de son périmètre notamment les découvertes scientifiques et les théories scientifiques. Il n'en reste pas moins, bien évidemment, que ces découvertes et ces théories scientifiques ont des auteurs scientifiques. Ceux-ci seront cités et reconnus comme tels. L'attribution de la paternité des résultats scientifiques est donc totalement dégagée de tout lien avec le droit des brevets, seule matière de la propriété intellectuelle, avec le droit des obtentions végétales, à appréhender les résultats scientifiques dans leur substance. Second point, absence de liens nécessaires entre octorialité scientifique, littéraire et reconnaissance d'un droit d'auteur. La question maintenant posée est de savoir si l'on peut être le rédacteur littéraire d'un papier scientifique sans toutefois bénéficier d'un droit d'auteur sur cette publication. Formulé autrement, la question est de savoir s'il y a nécessairement un droit d'auteur attaché à la publication scientifique dans sa dimension littéraire. Nous allons considérer uniquement les papiers de sciences dites dures et laisser de côté les publications de sciences sociales. Si l'on prend l'exemple des publications juridiques, elles sont assurément qualifiables d'œuvres de l'esprit, elles sont couvertes à ce titre par un droit d'auteur. Le juriste émet une opinion, assume et revendique un style de rédaction, s'autorise parfois des traits d'humour, etc. Toutes choses qui sont peu attendues et même proscrites dans les publications de sciences dures, mais qui caractérisent l'originalité au sens du droit d'auteur et font de la reconnaissance d'un droit de propriété littéraire et artistique. Concernant les publications de sciences dures, il me semble possible d'argumenter que la qualité de rédacteur d'un papier scientifique n'a pas nécessairement pour corollaire l'octroi de la qualité d'auteur au sens du droit d'auteur. Ne sont en effet protégeables par le droit d'auteur que les créations qui sont originales, c'est-à-dire qui sont l'expression de la personnalité de leur auteur ou à tout le moins qui sont le fruit d'une activité intellectuelle singulière. Cette définition, même objectivée de l'originalité, est l'antithèse de la démarche de rédaction d'un papier de sciences dures. Les modalités de présentation du fond, du savoir scientifique, se doivent d'être distantes, neutres, techniciennes. La rédaction répond à des impératifs, respecte des passages obligés, ne doit comporter ni fantaisie, ni expression d'une sensibilité personnelle. De ce point de vue, la rédaction d'un papier de sciences dures est comparable dans sa démarche à la rédaction d'un brevet. S'agissant des brevets, le rédacteur littéraire du brevet n'est bien souvent pas l'auteur de la connaissance scientifique ou technique. Il n'est pas l'auteur de l'invention, il n'est pas l'inventeur. Rédiger une demande de brevet, c'est un métier, c'est le métier de conseil en propriété industrielle. Cette rédaction impose un savoir-faire qui ne laisse place à aucune fantaisie ni expression d'une quelconque sensibilité personnelle. Il en résulte depuis les débuts du droit des brevets, depuis deux siècles donc, que le texte littéraire du brevet n'est pas considéré comme une œuvre de l'esprit et n'est pas couvert par un droit d'auteur. Non seulement cette solution est conforme au principe du droit d'auteur, mais en plus, elle sert l'ambition du droit des brevets d'assurer une diffusion libre et la plus large possible du contenu scientifique et technique de l'invention brevetée. Ainsi, la diffusion de l'invention n'est-elle pas contrariée par l'invocation d'un droit d'auteur ? De notre point de vue, il est parfaitement défendable d'estimer que les papiers de sciences dures ne sont pas couverts par un droit d'auteur. De ce fait, leur reproduction devrait pouvoir être libre et qui serait de nature, évidemment, à favoriser une plus grande et meilleure diffusion du savoir scientifique. En conclusion ici, il n'y a pas de lien nécessaire entre la reconnaissance de l'octorialité d'un savoir scientifique et son éventuelle protection par un droit de brevet. Il n'y a pas non plus de lien nécessaire entre l'octorialité littéraire du papier scientifique et son éventuelle protection par un droit d'auteur. Alors, quelles sont les prérogatives de l'octorialité scientifique ? Prenons le droit des brevets pour point de départ et pour exemple. Le droit des brevets prend en charge la question de l'octorialité dans le périmètre qui est le sien, c'est-à-dire à l'égard des inventions. Le droit des brevets impose d'identifier deux qualités, celle de demandeur et celle d'inventeur. Le demandeur du brevet est celui qui dépose la demande de brevet et qui sera, au terme de la procédure, propriétaire de l'invention. Le demandeur n'est pas, en sa qualité de demandeur, l'auteur scientifique de l'invention. C'est en effet la rubrique « inventeur » qui comporte l'identité du ou des auteurs de l'invention. Être mentionné comme inventeur dans le brevet ne confère aucun droit patrimonial sur l'invention, aucune prérogative d'ordre économique. Il s'agit simplement d'une reconnaissance morale qui se manifeste par le droit d'être cité dans le fascicule de brevets. Notons que le droit des brevets n'impose pas que l'inventeur soit cité lors des actes d'exploitation économique de l'invention. C'est uniquement dans le texte même du brevet, tel que diffusé et conservé par l'office des brevets, que le nom de l'inventeur ou des inventeurs doit apparaître. Rien de plus. Le droit des brevets n'offre notamment à l'inventeur aucun droit de regard moral sur les actes d'exploitation de son invention. L'inventeur n'a donc aucune prise sur le contexte et les modalités de cette exploitation. Hors du périmètre des inventions brevetées, les auteurs de connaissances scientifiques ne bénéficient, eux non plus, d'aucune prérogative morale au-delà des reconnaissances honorifiques admises par les usages académiques. La différence est donc considérable avec les prérogatives morales de droit d'auteur. Exprimée ici rapidement, le droit moral d'auteur se décline en effet en un droit de divulgation, un droit de repentir et de retrait, un droit au nom qui se manifeste lors de chaque acte de diffusion de la création et un puissant droit au respect de l'œuvre qui se traduit par la possibilité pour l'auteur de peser sur les modalités d'exploitation de sa création et ce, même lorsqu'il a cédé son droit patrimonial. Les conditions de l'octorialité scientifique, de quelle production intellectuelle peut-on être l'auteur dans le champ scientifique ? La réponse à cette question passe par une appréciation des caractéristiques du savoir scientifique. Le droit des brevets aborde ce sujet au travers des conditions de nouveauté, de primauté, d'intégrité et d'activité inventive. On retrouve de mêmes exigences bien au-delà du périmètre des inventions brevetables. Alors, octorialité scientifique et conditions de nouveauté pour commencer. Pour en revenir au droit des brevets, celui-ci impose de vérifier que l'invention est nouvelle. Plus précisément, la loi nous dit que l'invention ne doit pas être comprise dans l'état de la technique à la date de dépôt de la demande de brevet. L'état de la technique étant constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public en quelque lieu que ce soit et par quelques moyens que ce soit. Alors, dit autrement et de manière rapide, l'invention ne doit pas être circulante à la date de dépôt de la demande de brevet. La condition de nouveauté en droit des brevets se comprend donc comme étant largement une condition de secret de l'invention. On retrouve la même logique dans tout le champ scientifique et bien au-delà du cercle des inventions brevetables, la reconnaissance de l'octorialité est associée à la nouveauté du savoir produit. Sur la question de la nouveauté, les règles d'usage académiques sont assez uniformes. Un chercheur ne saurait être reconnu en tant qu'auteur d'une connaissance scientifique, même produite de bonne foi, dès lors que celle-ci était déjà accessible à la communauté scientifique. Octorialité scientifique et conditions de primauté. Lorsque deux inventeurs ont réalisé la même invention et qu'ils en ont préservé la nouveauté, l'un comme l'autre de ces inventeurs est fondé à déposer une demande de brevet. En tel cas, cependant, le droit des brevets sera accordé au premier déposant. L'inventeur pris de vitesse ne pourra bénéficier d'aucune protection par brevet. Premier arrivé, premier servi, en quelque sorte, c'est dire que le droit des brevets accorde la protection au premier déposant et non pas au premier véritable inventeur, pour reprendre l'ancienne formule du droit américain, être le premier concepteur de l'invention dans le temps est sans conséquence en droit des brevets. Non seulement cela est sans conséquence sur l'accès au droit privatif, mais cela est sans conséquence non plus sur la qualité d'inventeur. Seul l'inventeur premier déposant sera en effet reconnu par le droit des brevets et aura son nom inscrit dans le fascicule de brevets. Il en va tout autrement, hors de la sphère du droit des brevets. On peut imaginer que deux chercheurs aient produit la même connaissance en parallèle et sans fraude. La question de l'octorialité devra être dénouée lorsque le premier publiant n'est toutefois pas le premier producteur dans le temps de la connaissance. A cet égard, les cahiers laboratoires peuvent être un moyen d'attester du moment de la première production de cette connaissance. Cette appréciation de la primauté peut être délicate au plan probatoire et c'est d'ailleurs pour cette raison que le droit des brevets a renoncé à l'apprécier et se contente de récompenser le premier déposant. On consultera les usages académiques pour savoir comment arbitrer une telle situation. Octorialité scientifique et conditions d'intégrité, le droit des brevets n'ignore pas l'exigence d'intégrité qui a évidemment un lien avec l'octorialité. S'agissant du droit patrimonial, le droit des brevets sanctionne l'usurpation tout à la fois de la qualité d'inventeur et celle corrélative de demandeur légitime du brevet. Sera ainsi qualifiée de frauduleuse, la demande de brevet fondée sur un savoir soustrait à l'inventeur, la demande de brevet en tel cas sera alors rejetée. S'agissant du droit moral, le droit des brevets impose que tous les inventeurs et seulement les inventeurs soient mentionnés dans la demande de brevet et voient leur nom inscrit ensuite dans le brevet lui-même. On retrouve évidemment la même exigence d'intégrité et d'absence de fraude à l'identité bien au-delà du cercle des inventions brevetables que la fraude se manifeste par substitution, par addition infondée ou par omission. Il en sera ainsi partout où l'octorialité scientifique est en question et notamment bien sûr en matière de publication scientifique. Sur ce point toutefois, le droit des brevets est tout à la fois plus laxiste et plus exigeant que les usages académiques. Plus laxiste en cela que les offices des brevets ne réalisent aucune vérification de la qualité d'inventeur au moment de l'examen de la demande de brevet est plus rigoureux en cela que les fraudes à la qualité d'inventeur que ce soit par addition ou par omission sont susceptibles de recours contentieux. La jurisprudence en ce domaine est exigeante. Elle s'attache à déterminer avec précision les auteurs intellectuels véritables de l'invention. Les tribunaux ont ainsi jugé que n'a pas qualité d'inventeur celui qui n'assure que la direction et la coordination des travaux de recherche voire la fixation des résultats à atteindre. De même, n'a pas qualité d'inventeur celui qui n'a réalisé que de simples tâches d'exécution. Passé au filtre de cette jurisprudence, le nombre des auteurs de certaines publications de sciences dures serait sans doute revu à la baisse. Autorialité scientifique et conditions d'activité inventive. Toutes les productions intellectuelles dans le champ du brevetable ne méritent pas la protection par le droit des brevets. Pour être breveté, une invention doit répondre favorablement à la condition d'activité inventive. Cette condition d'activité inventive est ainsi formulée, témoin d'une activité inventive, l'invention qui n'est pas évidente pour l'homme du métier à la date de dépôt de la demande de brevet. L'homme du métier, c'est un personnage fictif, c'est le scientifique, l'ingénieur normalement compétent dans le domaine technique de l'invention. Il faut qu'à la date de dépôt de la demande de brevet, la connaissance proposée ne semble pas aller de soi, qu'elle ne résulte pas d'un raisonnement usuel, qu'elle ne vienne pas à l'esprit avec évidence. La qualité d'inventeur est donc subordonnée à un examen de la difficulté surmontée, de la barrière intellectuelle franchie. Il faut l'avouer cependant, l'exigence du droit des brevets n'est pas interprétée de manière très rigoureuse, et il n'y a pas que les inventions de rupture qui passent le filtre de cette condition loin de là. Hors du champ du droit des brevets, la qualité d'auteur scientifique est elle aussi conditionnée à des exigences similaires. Être auteur en science suppose d'avoir participé à la jeunesse d'un savoir scientifique constituant un apport suffisant. On retrouve le même schéma d'examen s'agissant des publications scientifiques. Un comité savant est en charge d'apprécier, de mesurer, de supposer la valeur, le poids scientifique de la connaissance exposée dans le papier. La publication ne sera acceptée que si un seuil de qualité, d'importance est franchi. Il en va de même en matière de prix scientifique, dont la délivrance est conditionnée à l'importance intellectuelle de l'apport à son caractère déterminant. Voilà, je vous ai présenté les dichotomies juridiques. On fonctionne toujours de manière assez binaire. Ça a le mérite ensuite d'être dans une espèce de clarification immédiate. Quand on fouille un peu plus loin, on trouve plein de choses, bien évidemment. Et on peut en parler.